La date d'expiration de ce gouvernement est dépassée et qu'il revient aux citoyens du Canada et du Québec de composer un nouveau Parlement. On se demandait si l'ultimatum du Bloc allait tenir jusqu'au bout. Un mois plus tard, Yves-François Blanchet persiste et signe son parti et prêt pour des élections. Il compte saisir l'occasion dès que possible. Olivier Ferron-Boissé. Le Bloc québécois donnait cinq semaines au gouvernement pour exécuter ses demandes. L'ultimatum a échoué. En conséquence, Alain Therrien signe une lettre qui sera acheminée aux leaders de tous les partis d'opposition afin que des discussions soient entreprises pour qu'à la première occasion, le gouvernement de Justin Trudeau soit renversé. Pour Justin Trudeau, hausser la pension de vieillesse des aînés de 65 ans et plus n'était pas la meilleure option. J'ai eu de bonnes conversations avec M. Blanchet au cours des dernières semaines. On va continuer de chercher des façons d'aider les gens vulnérables, incluant les aînés. Mais son gouvernement devient maintenant plus à risque de tomber. Sous réserve de ce que fera le NPD, qui a encore la capacité de tenir le gouvernement, ces jours sont comptés. Mais que fera le NPD, qui, malgré avoir déchiré son entente avec les libéraux, ouvre la porte à les soutenir encore lors d'un prochain vote de confiance? On verra ce qu'on est capable d'obtenir à chaque fois, au cas par cas, qui va pouvoir aider les gens pour vrai, les gens qui en arrachent avec l'épicerie puis le logement. Mais il va d'abord falloir que les conservateurs débloquent ce Parlement-là. En effet, les travaux sont paralysés depuis des semaines en raison d'une question de privilège des conservateurs. Ce qui empêche le dépôt d'une motion de non-confiance envers le gouvernement. Est-ce qu'on peut arrêter les niaiseries, envoyer tout le monde aux douches et déclencher des élections, M. le Premier ministre? Le Bloc fait volte-face, finalement. Donc j'espère qu'une fois pour tout, il va voter avec nous pour mettre fin à ce gouvernement qui est mauvais pour le Québec. Or, tant que le Parlement est paralysé, le NPD a beau jeu de ne pas dire s'il appuierait ou non une éventuelle motion de censure. Il semble bien que le gouvernement Trudeau survivra un peu plus longtemps. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa.